C'est un plat qui se déguste déjà des yeux et fait voyager dans le temps. Un aller-retour passé présent avec par exemple un sosomaï devenu polenta. En entrée, je m'avais fait une petite crème de sosomaï, je m'avais fait un petit fricassé de gésier confit avec du vin rouge, je m'avais fait comme une espèce de salade, comme un jeune rogai tomate revisité, mais à la place de piment, on m'a mis le gésier. Après, je m'avais fait une petite cuisse de zèle de poulet, que je m'avais fait confit dans du romarin avec de l'ail, que je m'avais mis dessus en entrée. David Puy-Laurent exerce son art dans un hôtel 4 étoiles. A 32 ans, il a pour spécialité la cuisine grande carte et ultra gastronomique. La cuisse de poulet m'avait fait en balotine, avec tout ce qui dit les abats, le gésier, tout et tout dedans, avec un petit peu de boeuf à figue. Et les escalopes de blancs m'a fait mariner avec des épices de la Réunion et m'a fait fumer. Je pense que c'est ça la grande particularité aussi, que l'apport du goût à mon plat. C'est un peu la nouvelle cuisine réunionnaise, celle qui s'affranchit du riz grincari, tout en étant capable de ravir les papilles gustatives avec des saveurs locales. Là, la montagne, nous, vraiment, avec un morceau poulet et un peu de boeuf à figue et des trois morceaux breads, on a fait une super assiette avec un goût extraordinaire. Une vraie mise en avant des produits de la Réunion, avec une maîtrise de la technique, que ce soit visuelle ou gustative. Les toques blanches avaient imposé aux six candidats cette année des abats, du poulet, des brèdes et un baba figue. Depuis dimanche, maman a mis une chaise côté d'elle et m'a toujours cuisiné ça avec maman, avec mémé aussi. C'est un effet de famille. Donc voilà, c'est des produits créoles et voilà, avec des techniques de base françaises, on va dire. Nouvelle technique, nouvelle cuisine, mais un concours de chefs surtout masculins avec une seule jeune femme. La dernière édition avait pourtant montré Zodgabier, puisqu'il avait été remporté par Larissa, Rajao Nari Velo. On voit pas trop de différence.